Musique Pour moi, il n'y a que la mobilisation qu'on ne sera capable de construire qui pourra empêcher ces grands projets. Et je trouve qu'ici c'est très bien. Après, alors s'il lui reste encore 5 ans, ça va être dur pour nous. Mais il faut construire politiquement quelque chose qui puisse les virer tous ces mecs. Je le regrette parce qu'à même aller rousser, c'est le parti socialiste il paraît. Alors je ne sais pas s'il est dans la NUPES ou pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, il doit être stylo-langue ou d'autres. Et moi je crois que, bon on a du boulot et il faut construire vraiment un projet alternatif. Et moi j'ai eu des idées il y a 4-5 ans. Florence Arribé qui est sénatrice maintenant, mais qui à l'époque était vice-présidente du conseil général. Madame Desperre qui est maire de Mazas maintenant, mais qui était au conseil général. Ils ont fait une réunion à l'USEST sur les infrastructures. Et moi j'ai eu une idée, elles ont rigolé quand j'ai dit ça. C'est bien les trains Saint-Maker, toutes les communes. Mais pourquoi il n'y aurait pas des trains ou des tramways ? Peut-être c'est moins lourd qu'un train, qui passe de Langon à Péchac, à Villandreau. Parce que le sud-gironde, vous le savez tous, il y a quoi ? On est quand même obligé de venir à Langon ou à Saint-Maker pour prendre le train. Il y a 1700 habitants maintenant à Noaillan, à Royan. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyens de transport ? Aucun. Il n'y a même pas de bus. Il y a un bus par jour qui passe capieux, etc. Mais ou des bus à énergie électrique ou à gaz, je ne sais pas. Le gaz, ce n'est peut-être pas le moment d'en parler. Mais comme la biomasse, ce n'est peut-être pas le moment d'en parler. Parce qu'on détruit des productions agricoles pour faire du gaz, au lieu de faire des productions alimentaires pour les gens. Bon voilà, moi je pense que c'est très bien ce qu'on fait, mais il faut amplifier ce mouvement. Je ne sais pas comment. Il faut s'adresser un peu plus à la population peut-être. Pour les faire venir, c'est aussi compliqué, parce que les gens ne voient pas l'interpective. L'interpective, elle est peut-être dans 5 ans. Peut-être que pendant 5 ans, il faut qu'on bataille vraiment pour construire un mouvement politique. Je dis et syndical, parce que moi aussi, par rapport à l'JT militant syndical, je sais qu'il y a aussi des divergences, que ce soit même au Sud, même avec la CGT. Et bon, voilà, c'est le boulot qu'on a à faire. Mais j'espère, mais aussi je pense qu'il faut aider les élus, parce que M. Rousset, et même les conseillers généraux, ils font pression sur ces élus, justement, par rapport au budget, qui ne leur donnent pas par rapport à leur position politique. Et donc, il faut qu'on soit à côté des élus qui soutiennent ce genre d'action. Voilà. Bonsoir, je suis Michel Lopez, je suis président de l'association LGDEA. Je voulais vous poser une question, M. L'Europe de l'Etat, sur le rail, le 17 et le 18, il y a eu des réunions fortes importantes aux conseillers régionaux, notamment celle du 17 concernant la mise en concurrence. Mais le 18, le jour d'un Saint-Luc, je crois qu'il est passé quelque chose de travers dans la tête de M. Rousset, vu le passage de Palon, mais c'est le passage de Fouli, je crois. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, les TER qu'ils ont rachetés par la région et qui sont mis à disposition pour l'utilisation à SNCF, si j'ai bien compris, seraient rachetés à SNCF par la région. Est-ce qu'on peut confirmer cela ? Oui, en effet, lors de la séance du conseil régional du 18 octobre, il a été discuté du rachat des engins moteurs, des autorails, des automotrices qui font les TER en Nouvelle-Aquitaine par le conseil régional. Alors, il faut savoir que depuis 2002, et la régionalisation, c'est la région qui achète le matériel roulant. Donc, tous les matériels acquis par la région Nouvelle-Aquitaine, enfin, par la région Aquitaine-Poîtou-Charente, puis Nouvelle-Aquitaine, vu que ça a changé depuis 2002, appartiennent à la région. Et là, en fait, ils voulaient boucler l'achat des matériels roulants achetés avant 2002. Donc, ils sont des matériels diesel. Donc, si vous connaissez un petit peu, c'est les X73 500 et les X72 500. Donc, ce qui a été acheté avant 2002 appartient à la SNCF, et la région veut les racheter pour 5 millions d'euros, ce qui est assez ridicule, pour ensuite les relouer 15 millions d'euros par an à la SNCF. Voilà. Donc, c'est assez rentable. Mais pourquoi il y a cette volonté de racheter, on va dire, les matériels acquis avant la régionalisation en 2002 ? C'est dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Parce que si ces matériels, ils appartiennent à la SNCF et que l'appel d'offres est remporté par une entreprise privée, et bien, la SNCF, elle garde ces matériels. Donc, le futur opérateur privé, celui qui remportera l'appel d'offres, il aura besoin des matériels qui sont aujourd'hui propriétés de la SNCF, pour assurer le service. Donc, d'où cette volonté de la région et d'Alain Bousset de terminer l'acquisition des derniers matériels roulants qui ne lui appartiennent pas. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je n'avais pas terminé ma question, mais je voulais d'abord la première réponse. En effet, si vous me permettez, on est coquifié, parce qu'on rachète du matériel qui est carrément hors d'usage, ou qui date de la gare de 14-18, en tout cas, qu'on va moderniser, remettre un niveau de fonctionnement pour le redonner en location ou en prêt pour le fonctionnement à des sociétés privées. Alors, je crois que le contribuable paye deux fois l'addition, quelque part. Donc, on est deux fois marron. Et à côté de ça, on va dépenser des milliards en plus pour le LGV. Justement, on a parlé, je trouve, un tout petit peu trop de LGV, et on a oublié peut-être quelque chose de très important qui est en train de se passer dans le nord, au-dessus du Sud-Gironde, dans la partie Bordeaux, jusqu'à Saint-Médard-des-Raves. Vous avez certainement entendu parler des aménagements ferroviens au sud de Bordeaux. Et ça, c'est le véritable cheval de Troyes de la LGV. Et ces aménagements ferroviens au sud de Bordeaux font l'objet de beaucoup d'attention, puisqu'ils rentrent également dans la fameuse démagogie aussi de Bordeaux-Métropole, portée par le même style de personnage que M. Lagrave a à la région, concernant le fameux RER métropolitain. Donc, on prétend que les sillons sont largement amoindris pour le passage de train, donc on voudrait créer une troisième voie, justement, entre Bordeaux et Saint-Médard-des-Raves. Alors, je vous ai amené pour un petit exemple le plan de la commune de Saint-Médard avec des dégradations qui vont être liées à cette fameuse troisième voie. Voilà la commune de Saint-Médard, l'état de la commune de Saint-Médard dès qu'il va y avoir ses travaux sur la troisième voie. La commune est complètement divastée. Là, je vous montre le plan de Saint-Médard-des-Raves, puisque j'habite Saint-Médard-des-Raves. Il en va de même pour la commune de Cadeau-Jacques, où il y a également le même style de travaux, d'emprise, etc. Imaginez-vous déjà que vous allez avoir des expropriés. Je vous parle de tout, du reste et du meilleur. La commune qui est déjà coupée en nœud par la voie actuelle, par l'autoroute et par le 1113, bon, mais c'est plus commune, c'est même pas le trajet de camembert, c'est dévasté. Voilà. Voilà le résultat. On installe la voie, vous avez toute la liste des incommédiats éventuellement. Donc, j'aimerais quand même qu'on se passe là-dessus. Parce qu'elles vont en parler de la gilée, c'est très bien, c'est sûr. Mais c'est l'ensemble du système, le GPSO, puisque le GPSO comprend les aménagements verrouillaires au sud de Bordeaux. Là, j'ai des propos indiques qui partent de Sénédar et qui s'envoient jusqu'à Beaulac-Bernard où là, il y a le fameux tirègle des Bermudes, avec le départ vers Verdax et l'autre vers Toulouse. Et au nord de Toulouse, il y a le même style d'aménagement. Pareil, de la même façon. Donc, avec une casse exceptionnelle. Voilà l'état des lieux. Donc, ceux qui sont curieux équivalent sur le terrain de ce que ça donne, je les invite à venir à Sénédar et Rennes. Il n'y a pas de problème, on leur fera visiter le chantier. Vous verrez ce qu'il nous convient défigurer. C'est avec grand plaisir. Merci pour ces précisions. Je voudrais rajouter une chose, c'est que ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, ils sont intimement liés au GPSO et au LGV, tout simplement parce que si on fait passer tout le trafic qui passait actuellement sur Bordeaux, Bordeaux Factures, Bayonne, si on fait passer tout ce trafic-là sur Bordeaux-Toulouse, du moins sur la sortie de Bordeaux-Sénédar et Rennes, ça justifie effectivement un encombrement supplémentaire des voies et donc la création de la troisième voie. Cela dit, il faut comprendre, si vous êtes des usagers des trains du quotidien en périphérie bordelaise, il faut comprendre que cette troisième voie, elle n'est pas faite pour les TGV, elle sera faite pour regrouper tous les trafics locaux sur une voie unique qui va fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que les trains du quotidien aujourd'hui, entre Saint-Maker, Langon et Bordeaux, qui passaient actuellement sur deux voies limitées à 160 km heure, si la LGV se fait, avec les AFSB, ces trains vont être regroupés sur la voie centrale qui sera limitée à 120 km heure. Je vous laisse imaginer que ça ne va pas forcément améliorer ni la régularité ni le service. Et ces AFSB sont uniquement destinés à permettre les LGV en dessous parce que je crois que c'est le maire de Pessac qui l'avait très bien expliqué au débat sur la métropole, le RER métropolitain, il était déjà sur les rails, si on peut s'exprimer ainsi, avant que M. Castex ne remette une pièce dans la machine et ne relance la LGV. Donc on n'avait pas besoin de faire la troisième voie à Saint-Médard-des-Rangs s'il n'y avait pas eu la LGV. Le RER métropolitain aurait pu parfaitement se faire sur les deux voies existantes. Cette troisième voie et ces AFSB, c'est intimement lié à la LGV. Et si la LGV ne se fait pas, ces aménagements au sud de Bordeaux sont totalement inutiles et sont contre-productifs pour les trains du quotidien. Bon, ça, il faut bien s'imprégner de ça parce que vous avez des élus, notamment de la métropole, qui cherchent à vous faire croire que sans ces AFSB, impossible d'avoir une régularité, un cadencement sur les trains du quotidien. C'est totalement faux. Je fais assez souvent le trajet entre Bordeaux et Brille-la-Gaillarde, c'est pas le droit de coin. J'ai une carte avantage senior et jusqu'à maintenant, c'était 18,60 euros le trajet et depuis une semaine ou peut-être 15 jours, c'est 23,60. je ne sais pas quel pourcentage d'augmentation ça fait et bon, ça me désole pour moi, ça me désole aussi surtout parce que je me demande comment on peut inciter les gens à prendre le train plutôt que la voiture et voilà, d'autant plus que le site Connect est complètement raté parce qu'en fait, il n'y a pas la... quand on cherche dessus, on ne trouve pas tous les trains qui existent. Enfin, dès l'instant, c'est sur deux régions qu'on n'arrive pas à voir donc je ne sais pas comment on va gagner cette bataille-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est un rapport avec cette augmentation démesurée, si c'est un rapport avec les frais qui sont mis et engagés de façon ridicule pour tout ça ? Je me pose la question, j'aimerais bien pouvoir une idée sur ce attaillement. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre sur le prix du billet, sur l'augmentation de 18 à 23,60 euros si j'ai bien compris. Je ne pense pas que ce soit lié à SNCF Connect. SNCF Connect, c'est un projet qui a coûté assez cher à la SNCF, plusieurs dizaines de millions d'euros pour un service qui est quand même extrêmement complexe à utiliser. Non, mais lié à tous les frais de LGV et les frais dont vous parlez. Non, je ne pense pas que ce n'est pas lié à ça. Je n'ai pas d'explication à vous donner sur l'augmentation du coût du billet, mais en tout cas, on ne peut pas le lier au projet GPSO et à l'extension des lignes à grande vitesse vers DAX et Toulouse. Là, on est sur la convention TER, c'est-à-dire le budget TER-ENA. Ce sont des budgets qui sont totalement différents. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre sur cette question. C'est le premier au plan de l'ONGV du ferroutage. C'est quoi cette arnaque ou pas ? D'ailleurs, parce que moi, je ne connais pas le sujet et ça m'intéresse souvent, non, puisque ça sort dans tous les courriers. Alors, le ferroutage, en résumé, s'il vous plaît traduire ça un peu, c'est du sur-emballage. C'est-à-dire que au lieu de transporter les marchandises dans des wagons de marchandises ou de transporter des containers sur des plateaux pour des containers, en fait, on va transporter la marchandise, mais le camion qui est autour et puis même le tracteur et le conducteur, etc. Donc, on transporte des volumes inutiles alors que l'idéal, maintenant, c'est le transport combiné. c'est-à-dire qu'on prend un conteneur sur un bateau, on le met sur un camion, le camion le pose à un centre de tri, comme un orcade, ça part sur un wagon, c'est redéchargé sur un camion, etc. Ça, c'est le plus pertinent. Le problème du ferroutage, c'est qu'on met les camions traités sur les trains, donc on gaspille de l'énergie, du volume de stockage pour rien. Et ensuite, il va falloir rectifier beaucoup de tunnels sur la ligne, par exemple, si on fait les tournées ferroviaires du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la France, il faudra rectifier une foule de tunnels qui ne sont pas au gabarit nécessaire pour permettre le ferroutage avec les camions de frais entiers sur des plateaux. Et qui plus est, les plateaux, je crois que c'est la marque Maudalor, les plateaux de ferroutage, les wagons de plateaux de ferroutage coûtent vraiment un bras. 400 000 euros. 400 000 euros pièces, c'est horriblement cher, alors que l'idée, c'est pas du tout pertinent. Alors, les gens, par ignorance par le ferroutage, mais en vérité, l'idéal, c'est le transport de frais. Le transport de frais, on savait très bien en faire autrefois. On faisait même du wagon isolé, ce qui permettait d'avoir des entreprises qui étaient reliées aux lignes et qui remplissaient un wagon par-ci par-là, on constituait des trains entiers et ça rendait d'énormes services. Si on abandonne le wagon isolé, l'idéal, c'est quand même le transport combiné avec des containers. Le ferroutage et les camions entiers, pour nous, c'est du gaspillage d'énergie, de volume et de capacité de transport. Et d'argent. Et d'argent, bien sûr. Ça, c'est le point de vue des associations et d'un certain nombre de personnes qui ont réfléchi là-dessus. Mais par contre, c'est des belles paroles dans la bouche des promoteurs de l'LGV. Je peux vous assurer que depuis qu'on fait des LGV, on n'a jamais vu le nombre de camions sur les routes diminuer. Donc ça devrait quand même inciter à réfléchir. Oui, enfin, le ferroutage, c'est une grande blague, malheureusement. Depuis l'ouverture à la concurrence dans le fret ferroviaire, c'était en 2006, la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises, elle a été divisée par deux, en incluant le privé. Donc, la concurrence dans le... l'ouverture à la concurrence dans le fret ferroviaire, ça a été des millions de camions supplémentaires sur les routes. On a littéralement cassé l'outil industriel du fret, c'est-à-dire qu'on est passé quasiment de 100 triages en France qui permettait de faire du wagon isolé à seulement deux triages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est les trains complets. Mais quel usager industriel est capable de commander 20 ou 30 wagons d'un seul coup ? Alors qu'avant, on était capable d'aller chercher dans des petites gares, dans des embranchements particuliers, aller chercher deux wagons par-ci, trois wagons par-là et assembler un train et l'envoyer à l'autre bout de la France et ensuite acheminer ça jusque dans les zones industrielles, etc. Donc, voilà, ça a été un sabotage organisé, l'ouverture à la concurrence dans le fret ferroviaire. On a essayé de cacher, de maquiller ce sabotage en disant on va créer des autoroutes ferroviaires. Alors je crois qu'il y en a deux. Il y a Iroun, Iroun, Luxembourg et Perpignan, quelque chose comme ça. Enfin voilà, mais bon, c'est fait avec du matériel inadapté, ça n'intéresse pas les chargeurs, les trains circulent à moitié vide. Enfin voilà, c'est pas du tout pertinent. En fait, il faudrait une véritable politique en faveur du fret ferroviaire mais une politique qui soit comme en Suisse, c'est-à-dire une loi où on oblige à partir d'un certain kilométrage à utiliser le rail. C'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas des lois restrictives par rapport au transport au boutier, ce sera la politique du tout camion et la politique du dumping social avec des chauffeurs pour la plupart étrangers qui ne connaissent pas la réglementation du travail ou la réglementation de sécurité et c'est la loi de l'agent. Sous-titrage Société Radio-Canada